Le Mont Saint-Hélène Le Mont Saint-Hélène Le Mont Saint-Hélène Il a tout dévasté jusqu'à 30 km au nord du volcan en moins de 2 minutes. Le Mont Saint-Hélène 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 Dans cette éruption, malheureusement, 57 personnes ont été tuées, 2 volcanologues, 2 collègues, et puis 55 personnes qui étaient des curieux qui sont infiltrés dans la zone. L'un des deux volcanologues qui a été tué au Mont Saint-Hélène, je le connaissais très bien, c'était un ami de longue date, il s'appelait David Johnstone, et il était à 10 km au nord du volcan. Et il a pris le souffle, et il a pris le souffle en plein sur lui, il a juste eu le temps de dire dans sa radio, Vancouver, 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 this is it, c'est-à-dire Vancouver, Vancouver, c'est cela, c'est ce qu'on attend. Vancouver, c'était la base des volcanologues là-bas, au nord de Portland. Et on ne l'a jamais retrouvé, le pauvre. Il a été complètement emporté par ce souffle. Alors pourquoi est-ce qu'il était placé là ? Pourquoi est-ce qu'on a mis dans cet endroit dangereux ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait un souffle qui aille vers le nord du volcan, mais on s'imaginait qu'il irait au maximum jusqu'à 7-8 km. Et en fait, il est allé jusqu'à 30. Et c'est un des grands problèmes de la volcanologie, c'est que prévoir une éruption volcanique, c'est faisable avec beaucoup d'instruments, mais en prévoir l'intensité, la magnitude, franchement, on n'est pas capable de le faire pour l'instant. Pendant qu'on était sur place, il y a eu plusieurs explosions, des gros panaches de cendres qui sont montées à 18 km de hauteur, et alors surtout des nappes de ponce. C'est un phénomène tout à fait excitant pour le volcanologue parce que ça descend les flancs du volcan à grande vitesse, 300, 400 km à l'heure et des températures de 700 degrés. Et il nous est arrivé de nous déposer sur une nappe de ponce qui venait de se mettre en place. Alors ça, c'était fabuleux, parce que l'hélicoptère descend, et quand il arrive au niveau de la nappe de ponce, il y a toute cette ponce qui se met à voler, ça fait un nuage incroyable, et c'est très mauvais pour les turbines d'hélicoptère, d'ailleurs, il a fait en remplacer plusieurs. Mais quand alors on débarque, on se met à marcher sur ce dépôt, c'est un grand moment. Parce que ce dépôt, il est fluidisé, c'est-à-dire qu'il est saturé de gaz, et quand on se met à mettre le pied sur ce dépôt, on s'enfonce tout de suite, et à, disons, 15-20 cm de profondeur, il y a encore 100 degrés. Et on a mesuré avec un thermocouple, donc un thermomètre, la température sous nos pieds à 1,50 m, ça fait 750 degrés, le dépôt en question. Et pour avancer, il n'y a qu'une seule technique, on s'en est rendu compte, c'est qu'il faut tapoter le sol, les gaz sortent, à ce moment-là, le sol se tasse et on peut avancer.